Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel audio-cours. Aujourd'hui, on va continuer sur l'état et sur l'influence de l'état britannique. Nous sommes toujours dans la deuxième partie de notre thème 3, l'influence du modèle britannique. On a vu la révolution britannique en premier lieu. On a ensuite vu son influence sur les lumières, comment l'enlightenment britannique influait sur la genèse des lumières qui avaient leurs propres spécificités. Et on va maintenant traverser l'océan Atlantique, quitter ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien monde pour ce qu'on désigne aujourd'hui comme le nouveau monde. Aller aux Etats-Unis d'Amérique, c'est notre grand C, la naissance des Etats-Unis, un modèle inspiré et inspirant. Alors, commençons. Alors, petite introduction. On est au milieu du XVIIIe siècle et au milieu du XVIIIe siècle, on compte en Amérique du Nord 13 colonies, 13 colonies de la couronne britannique. Alors, l'une des premières installations qu'il y avait eue, rappelez-vous, on l'avait évoquée quand on parlait du royaume britannique, elle a été créée par des puritains qui fuyaient les persécutions. Ils se sont installés et ont créé le Massachusetts, qui est la colonie la plus au nord et la colonie la plus au sud, c'est la Géorgie. Alors, ces 13 colonies, elles sont installées le long du littoral atlantique, bien sûr, et elles comptent au milieu du XVIIIe siècle près de 1,6 million d'habitants, auxquels il faut ajouter les esclaves qui sont principalement dans le sud. Il y a à peu près 325 000 esclaves au milieu du XVIIIe siècle. Ce chiffre, il va continuer à augmenter, y compris après la naissance des Etats-Unis d'Amérique. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Dans ces colonies, il y a des organisations économiques qui sont différentes. Par exemple, le sud, dont on est en train de parler, c'est le domaine des grandes plantations, et des grandes plantations qui fonctionnent grâce à l'esclavagisme. Et puis, dans le nord, on a une organisation économique un peu plus centrée sur le commerce et les gestes. Par exemple, Boston, à l'époque, était un grand port de commerce par lequel transite un nombre très important d'esclaves, d'ailleurs. Mais, il y a quand même une chose qui rassemble ces 13 colonies, c'est un certain fonds culturel commun. D'abord religieusement parlant, on est sur des protestants. Et puis, ils sont tous de langue anglaise, ce sont des anglophones qui se comprennent. Notre problématique, nous, on se demande comment les colons nord-américains ont-ils produit un régime politique nouveau. De rechef, on va diviser notre séquence en trois parties. Et d'abord, on va parler de la révolte contre une métropole à une guerre d'indépendance. C'est notre premier point. Alors, métropole. Métropole, c'est un terme qu'il faut définir en premier lieu. Qu'est-ce qu'on sait que la métropole ? Je vous invite à le recopier dans votre cahier. La métropole, elle est dans votre livre, bien sûr. La métropole, c'est la métropole étant un territoire central, d'un empire colonial, abritant l'autorité politique la plus importante et diffusant ses codes culturels. Voilà, une façon de définir ce qu'est la métropole en regard de ses colonies, bien sûr. Alors, la métropole, justement, ici, c'est la couronne britannique. Et la couronne britannique, figurez-vous, qu'elle s'est endettée. Et elle s'est endettée à cause d'un conflit qui a eu lieu sur le continent. C'est la guerre de Sept Ans. Voilà, alors, pas besoin d'écrire davantage. Je vous demande juste de retenir ça, que cet endettement, il est lié à la guerre de Sept Ans. Maintenant, la guerre de Sept Ans, ça ne vous parle pas beaucoup. Alors, on va rentrer dans le détail, et là, je rentre dans une explication orale qui n'a pas besoin de consigner dans vos cahiers. La guerre de Sept Ans, en fait, c'est un conflit qui a duré de 1756 à 1763. Alors, ça se conclut en 1763, c'est la date à laquelle la couronne britannique elle va prendre possession des territoires qui sont à l'ouest des colonies qui étaient précédemment à la France. Elle va interdire aux colons de s'y établir. En fait, c'est des territoires que la couronne britannique va réserver aux Indiens. Alors, guerre de Sept Ans, c'est une guerre des grandes puissances européennes. On retrouve la couronne de France, on retrouve l'archiduché d'Autriche, leurs empires coloniaux et leurs alliés qui se battent contre un deuxième groupe dans lequel on va retrouver la couronne britannique, le royaume de Prusse, leurs empires coloniaux de Rochef et leurs alliés. En somme, cette guerre de Sept Ans, c'est le premier grand conflit de puissance et un conflit qui va dépasser l'Europe parce qu'il a lieu sur plusieurs continents en même temps, même si à l'origine, c'est bien un conflit de puissance européenne. Les colons, par exemple, ils avaient réussi, pardon, je vais y arriver, à chasser les Français de la vallée de l'Ohio et du Canada lors de cette guerre de Sept Ans. Alors pour certains historiens, ils voient la guerre de Sept Ans comme le premier grand conflit mondial, finalement bien avant la première guerre mondiale. Et donc, à l'issue de ce conflit, il y a un gagnant et le gagnant, c'est l'Empire britannique. C'est lui qui sort renforcé de cette guerre de Sept Ans. Voilà, ça c'était la petite explication de texte qui allait avec le document. Les colonies, on y revient. Les colonies, elles ont une organisation politique. Il y a une expression qui désigne cette organisation politique, c'est le self-government. En fait, comment elle fonctionne ? Il y a à l'intérieur de chaque colonie un gouverneur. Le gouverneur, c'est le représentant du roi. Et ensuite, on a deux autres structures. On a un conseil auquel s'ajoute une assemblée élue par les colons. Donc on a des représentants, des colons. Et cette assemblée, elle va voter les impôts, elle va voter les lois après confirmation de roi. C'est-à-dire que le roi a son mot à dire malgré tout. Bon, les colonies ont leur organisation politique. La couronne britannique est endettée à cause de la guerre de Sept Ans. Et bien, pour renflouer les caisses du royaume, du royaume de Georges III, qui est le roi à ce moment-là, et bien sont créées de nouvelles taxes. Des taxes sur le sucre, sur le timbre. Par exemple, il y a la création du bill du timbre, et puis il y a le T. Alors, ce n'est pas la peine de le noter, mais en plus de ces nouvelles taxes, il y a aussi une lutte contre la contrebande qui va être renforcée. En fait, dans l'usage, les colons ne peuvent commercer qu'avec l'Angleterre. Mais dans la pratique, en fait, c'était monnaie courante de faire de la contrebande et de vendre à d'autres personnes que des commerçants attitrés et liés à la couronne britannique. Alors, tout cela, ça génère du mécontentement. Et ce qui est intéressant de noter et de bien comprendre, c'est que ce mécontentement, il va se référer au principe anglais. C'est-à-dire que dans le principe anglais, aucun citoyen n'est tenu de payer un impôt qui n'a pas été voté par lui ou ses représentants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les colons, ils refusent en grande partie de payer. Ils sont contre ces impôts. Pourquoi ? Parce qu'elles sont prises de l'autre côté de l'océan Atlantique et elles leur sont imposées. Ils ne les ont pas votées. Et donc, ça ne va pas à leurs yeux. À ce moment-là, il faudrait qu'ils soient représentés dans le Parlement anglais. Ce que certains vont demander. Plutôt que de demander l'annulation des taxes, ils vont dire « Attendez, on veut des représentants et votez nous aussi là-bas. » Alors, comment on le voit ce mécontentement ? On le voit notamment dans les publications. Il y a près de 4000 publications, des pamphlets, qui sont rédigés et dedans on retrouve des traces, des éléments qui critiquent l'action de l'Angleterre. Et leur critique, dans ces publications, on voit qu'elles s'inspirent de l'enlightenment, des principes qui avaient été énoncés au moment des révolutions anglaises. Et puis, elles s'inspirent aussi des lumières françaises. Donc, l'inspiration d'une partie de ces pamphlets, les auteurs vont la puiser justement de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors, pour aller plus loin maintenant, on va s'intéresser au document 1 de la fiche. Le document, c'est un tableau qui retrace justement les différentes taxes ici qui sont imposées aux colons américains. Donc, le Sugar Act en 1664, le Stamp Act, qu'on appelle le Bill du Timbre aussi, le Townshend Act, une taxe douanière sur l'importation de papier, de verre, de peinture et de thé, et le Tea Act en 1773. On va y revenir. Donc, regardez bien dans le détail. En fait, à chacune de ces taxes, on a des conséquences pour les colonies américaines. Et puis, dans la troisième colonne du tableau, on a la réaction des colons qui vont répondre au Sugar Act par l'importation clandestine de sucre. Le Stamp Act, eh bien, lui, génère des violences contre les collecteurs de taxes. C'est la rédaction de pamphlets, justement, contre ces Stamp Act, on en a parlé. Et puis, il y a une délégation américaine qui est envoyée à Londres. 1767, on a le boycott des marchandises britanniques en réponse au Townshend Act qui étaient des taxes douanières, on l'a dit, sur les importations. Donc, la tension, elle monte. Et la tension, elle monte tellement même, document 1, page 214, que des heurtes vont éclater. C'est la fusillade de Boston. Sur ce dessin qu'on doit à Henri Pelham et Paul Revers qui a fait la gravure, eh bien, on a une illustration de ce massacre de Boston, du moins qui est représenté comme un massacre, comme les tunics rouges tirent sur les manifestants. C'était le 5 mars 1770. Donc, au total, il y a 7 morts, plusieurs, de nombreux blessés. Et pour les Américains, c'est... Pour les colons, qui se considèrent comme des Américains, il y a ici une forme de première rupture. C'est-à-dire qu'il y a un souvenir de violence et il va y avoir un entretien de souvenirs de ces victimes comme des martyrs. Il y a de l'eau dans le gaz, on pourrait dire, d'une certaine façon. Bon, vous, ce que vous notez, évidemment, dans votre cahier, c'est qu'il y a une multiplication des actes de résistance, mais aussi de la répression qui l'accompagne. On reste dans notre manuel, mais on va tourner une page pour passer au document 1 de la page 216. Cette gravure colorisée, qui a été réalisée par W. D. Cooper, on peut la voir aujourd'hui dans le livre de l'History of North America à Londres, et donc elle a été réalisée en 1789. Elle a pour titre la Tea Party. En fait, la Tea Party, c'est un événement qui se passe à Boston le 16 décembre 1773. Là, c'est une date qui mérite d'être notée. Le 16 décembre 1773, avec la Boston Tea Party, c'est un basculement. C'est un basculement parce que les choses vont plus être pareilles après. Alors, pas la peine de le noter, mais la Boston Tea Party, vous en avez peut-être déjà entendu parler, évidemment, en cours de civilisation, en anglais. Ou sinon, n'hésitez pas à demander à votre enseignant. Je vais quand même vous en parler, bien sûr. En fait, il y avait une interdiction, on l'a vu, qui était faite aux Américains d'acheter un autre thé que celui de la compagnie des Indes anglaises. Et la réponse, c'est que les colons britanniques vont se déguiser en Indien et ils vont passer les cargaisons de thé qui arrivaient à Boston par le sabord. En fait, ils vont vider la cargaison directement dans les eaux du port. Voilà la plus grande infusion de thé jamais réalisée au monde, à ne pas reproduire, bien sûr. Donc, on est ici sur un basculement. Un basculement parce que, de part et d'autre, on va avoir un durcissement des relations. L'étape suivante, elle est franchie en 1774, avec la création, à Philadelphie, du Congrès. Congrès, ça mérite d'être défini. C'est quoi le Congrès ? Eh bien, c'est le rassemblement des représentants des 13 colonies. Tout simplement en apparence. En apparence parce que le mot Congrès va prendre un autre sens après. Mais il va rester, cette expression de Congrès. On continue à dérouler le fil de l'histoire et on arrive en 1775. En 1775 ont lieu les premiers affrontements. Ils ont lieu à Lexington. L-E-X-I-N-G-T-O-N Bon, il se passe quoi en fait à Lexington ? On avait les tuniques rouges, les soldats anglais, qui cherchent à prendre le contrôle d'un dépôt d'armes qui a été créé par les colons. Et donc, on va avoir un affrontement ici entre ces colons et ces tuniques rouges. C'est le début d'une guerre. Ça va être suivi d'une guerre. D'une guerre qu'on qualifie de guerre d'indépendance et qui repose sur une guérilla à laquelle participent les insurgés, les insurgents en anglais, contre les troupes royales. En fait, Georges III, il veut réduire les colons par les armes suite à la Boston Tea Party. Et c'est pour ça que c'est un basculement. Pour Georges, le roi Georges, on n'est plus là pour discuter. On sort les armes et puis on les calme et puis c'est tout. Le congrès, pour cette guerre civile, le congrès va nommer George Washington en tant que général en chaise. George Washington, évidemment, on va être amené à en reparler de ce personnage. Voilà, ça c'était notre première partie. On passe maintenant à la suite. C'est-à-dire une guerre productrice d'une nouvelle antidépolite. On va ouvrir le livre, page 216, on s'intéresse au document 2. On a affaire ici à un texte, et pas n'importe quel texte puisque c'est le préambule de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique qui a été promulguée le 4 juillet 1776. Alors évidemment, on a une traduction française ici qui a été faite dans la Gazette de l'Aide le 30 août 1776, un journal qui est élu dans toute l'Europe. Évidemment, cette déclaration d'indépendance s'adressait au vieux monde. Alors, il y a un petit paratexte qui nous en parle, et je commence par vous le lire. Aussitôt adopté, le texte de la déclaration a été imprimé sous la forme d'affichage et de tracts diffusés dans toutes les colonies au cours des semaines suivantes. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce préambule ? Nous regardons comme des vérités évidentes par elles-mêmes que tous les hommes ont été créés égaux, qu'ils ont reçu de leurs créateurs certains droits inaliénables, qu'au nombre de ces droits sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que c'est pour assurer ces droits que les gouvernements ont été institués parmi les hommes, et qu'ils ne tirent leur juste pouvoir que du consentement de ceux qui sont gouvernés. Que toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructif de ses fins, le peuple est en droit de l'altérer ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement, en établissant ses fondements sur les principes et en organisant ses pouvoirs en la forme qui lui paraîtra la plus propre pour effectuer sa sûreté et son bonheur. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, ayant invariablement le même objet pour but, prouve évidemment un dessein de soumettre le peuple à un despotisme absolu, il est en droit, c'est même son devoir, de secouer le joug d'un pareil gouvernement et de se pourvoir de nouveau gardien pour sa sûreté future. L'histoire du présent roi de Grande-Bretagne est une histoire d'injustice et d'usurpation réitérée, toute ayant directement pour objet l'établissement d'une tyrannie absolue sur ce pays. Ce texte prend évidemment position par rapport au roi, et il prend position par rapport au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un refus ici de l'organisation et de devoir répondre à des décisions qui sont jugées comme despotes de la couronne britannique sur les 13 colonies. Donc il y a une volonté de rupture, de vivre séparément. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a un autre congrès qui est organisé en 1776, prenons les choses dans l'ordre, et ce congrès de 1776, il vote unanimement une déclaration d'indépendance. Et cette déclaration d'indépendance, elle est adoptée et promulguée le 4 juillet 1776. Ça, c'est une date à noter en rouge dans votre cahier. Alors, ce congrès de 1776, il se réunit de nouveau à Philadelphie. C'est une ville symbole. Du coup, puisque c'est la deuxième fois qu'on s'y réunit, et du coup, à chaque fois qu'il se passe une grande manifestation à Philadelphie, il y a une volonté pour les acteurs qui se réunissent à Philadelphie d'en faire un symbole. 1776, en fait, il faut savoir que au moment où est faite cette déclaration d'indépendance, il y a une autre colonie qu'il avait déjà faite, la colonie de Virginie, qui avait déjà précédemment fait sa déclaration d'indépendance. Et la Virginie, c'est peut-être pas un hasard, c'est la colonie dont est originaire George Washington. Il était planteur là-bas. Donc, tout ça, c'est des informations qui vont en plus. Vous, vous vous êtes arrêté à noter que cette date, c'est le 4 juillet 1776. Par contre, on peut ajouter quoi dans notre cahier ? Eh bien, on peut ajouter que cette déclaration d'indépendance, elle est rédigée par Thomas Jefferson, avec deux F. Et, comme vous l'avez entendu, puisqu'on l'a lu dans ce texte, normalement, vous retrouvez des idées de l'enlightenment et des lumières, c'est-à-dire qu'on y trouve des idées qui ont été mises en avant par John Locke ou par Montesquieu. C'est-à-dire que, dans ce texte qui est rédigé par Thomas Jefferson, notamment, et d'autres, on a un rappel des idées de liberté, d'égalité, comme de droit naturel. Donc, cette déclaration d'indépendance, elle est faite. On est dans une guerre d'indépendance, un conflit, un conflit qui fait des morts. Du côté des colons, il y a presque 25 000 morts, ce qui représente presque 1% de la population. Une personne sur 100 qui décède pendant ce conflit. Donc, c'est un conflit meurtrier qui va laisser des traces dans les mémoires. Et, parmi ces 8 années de guerre, on peut retenir que les 2 premières, elles sont plutôt défavorables aux colons, et donc à l'avantage des britanniques. Alors, l'idée, là, c'est pas de faire l'histoire de ces 8 années de guerre. On pourrait le faire, mais c'est pas notre sujet. Pour faire plus simple, je vous invite à regarder le document 2 de l'affiche. Et ce tableau, ce document, c'est un tableau avec les grandes dates de la guerre d'indépendance. Du début de la guerre, avec les fréquentes victoires britanniques, avec ensuite l'arrivée des volontaires européens qui vont rejoindre les patriotes. Les premières victoires américaines, notamment la victoire de Saratoga, qui a lieu en octobre 1777. Des traités de commerce et d'alliance qui sont établies entre la France et les Etats-Unis. Puis Louis XIV, qu'on voit une flotte de soldats en Amérique, commandés par Rochambeau. Alors, on a retenu le nom de Lafayette, mais Rochambeau a aussi participé à cette histoire. D'ailleurs, pour beaucoup d'historiens, c'est un nom plus majeur, mais c'est le nom de Lafayette qui est resté, notamment par son parcours à l'époque révolutionnaire. Le 19 octobre 1781, c'est la victoire franco-américaine qui a lieu à Yorktown, en Virginie, on va y revenir. Et puis, tout s'achève par un traité, le traité de Paris, qui est signé par l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter, nous, à tout cela ? On a dit 8 ans de guerre, les deux premières plutôt défavorables aux colons. On peut ajouter qu'il y a un ambassadeur des 13 colonies. Cet ambassadeur, c'est Benjamin Franklin, qui est présent en Europe, notamment en France, et qui va obtenir de la France un soutien. Et, comme on l'a vu dans ce tableau, la France, elle va envoyer un corps expéditionnaire. Elle va envoyer des militaires sur place avec, notamment, Lafayette et Rochambon. Et la présence des Français, elle va aider à œuvrer vers la victoire, la grande victoire, la victoire de Yorktown. On a le document, enfin, la diapositive numéro 3. Sur ce tableau, on voit les soldats défaits qui défilent entre les troupes des Patriotes et des Français qui sont présents sur le théâtre des opérations. Alors, tout se conclut, on l'a dit, avec un traité de paix. Eh bien, vous avez un extrait de ce traité de Paris qui date du 3 septembre 1783. c'est le document 3 de la fiche. Donc, je vous invite à lire ce texte parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc, qui gagne la guerre ? Eh bien, ce sont les insurgents, les insurgés. Et c'est clos par la signature du traité de Paris en 1783. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir. en fait, le traité de Paris, il est signé à Versailles. Il y en a eu des traités de signés à Versailles au final, si on compte bien. Bon, dedans, il y a quoi ? Il y a la reconnaissance des États-Unis d'Amérique comme État indépendant. C'est le premier point à retenir. C'est le point le plus important. document 2, page 215. On a ici affaire à un organigramme. Et cet organigramme, il renvoie la constitution de 1787 et à l'organisation des pouvoirs dans ce jeune État des États-Unis d'Amérique. On y voit quoi ? Eh bien, on y voit une séparation des pouvoirs. D'un côté, le pouvoir législatif qui est assuré par le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants. Et puis, de l'autre côté, on a au milieu entre guillemets de cet organigramme le pouvoir exécutif avec le président et les grands électeurs et puis enfin le pouvoir judiciaire qui est assuré par la Cour suprême. On a donc une séparation des pouvoirs. Donc ça, c'est la tête et la tête, elle est assurée entre guillemets par l'échelon de l'État fédéral. Parce qu'en fait, les États-Unis d'Amérique, ce sont plusieurs États qui sont réunis. On est sur un État fédéral, on va y revenir. Parce que entre l'État fédéral et les États eux-mêmes, on a les citoyens. Les citoyens qui constituent le corps. Le corps d'électeurs de l'échelon de l'État fédéral et de l'échelon de chacun des États dans lesquels le pouvoir législatif est assuré par un Sénat et une Chambre des représentants qui sont élus, donc finalement, dont la Réunion fait le Congrès. il nomme leur gouverneur et il nomme aussi leur juge. Et là, c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas en France. En France, les juges ne sont pas élus. Les shérifs sont aussi élus aux États-Unis d'Amérique. Ce qui change la donne. Vous n'élisez pas le chef de la police. Eh bien, aux États-Unis d'Amérique, le chef de la police à l'échelon de l'État, il est élu. Alors, que retenir ? Que noter ? Il faut noter qu'en 1787, il y a une nouvelle constitution qui est adoptée. Nouvelle constitution dans laquelle est inclue l'idée de séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, rappelez-vous, ça ne vient pas de nulle part. C'est une reprise ici des idées notamment de Montesquieu. Les États-Unis d'Amérique sont aussi un État fédéral. Donc, du coup, il y a deux définitions ici à retenir. Celle de constitution et celle d'État fédéral. Deux définitions qui sont présentes dans mon manuel et que je vous demande donc de recopier. Une constitution, ce sont les règles fondamentales qui définissent le régime politique d'un pays, le fonctionnement de ces institutions et les droits et devoirs des citoyens. Un État fédéral, c'est l'État dans lequel les compétences sont partagées entre le gouvernement central, fédéral et des entités autonomes. Ici, les États. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la page 221. On avance dans notre livre et je vais vous demander, page 221, de travailler en autonomie sur les questions 2, 3 et 4. C'est parti. Alors, normalement, vous avez mis pause, vous avez répondu aux questions et là, vous m'écoutez. Bon, sur quoi s'appuie George Washington pour fonder son action présidentielle ? À la lecture de ce document, on se rend compte qu'il s'appuie sur Dieu et la foi. Pour lui, c'est ici une valeur importante. Alors, pour comprendre les États-Unis d'Amérique et ne pas oublier l'action des puritains qui sont installés là-bas, il y a cette dimension liée à la foi et puis, il s'appuie aussi sur la Constitution, de même que sur sa légitimité liée à la guerre de l'indépendance. C'est un autre point mais il s'appuie sur Dieu, il s'appuie sur la Constitution. Il y a cette idée du droit qui viendra en haut, entre guillemets, de Dieu qui aurait donné sa place aux États-Unis d'Amérique et puis, à la Constitution, ce texte rédigé par les hommes qui s'appuierait sur les droits naturels. Rappelez-vous les idées de John. À la troisième question, pourquoi le ministre des Finances estime-t-il que le président doit se plier à certaines règles ? Eh bien, pour se préserver des excès de pouvoir. pour préserver l'état des excès de pouvoir du président. C'est-à-dire que le président, il doit être le représentant des citoyens. Et pour être le représentant des citoyens, il doit, aux yeux des ministres des Finances, rester en contact avec, assurer le lien entre la nation et chacun de ses habitants. À la quatrième question, on se demandait quels sont les symboles nationaux associés au président ? Eh bien, la fonction du président, c'est le pouvoir exécutif et on lui associe les symboles du pouvoir, de la légitimité de ce pouvoir exécutif, de faire appliquer la loi. Il est celui qui a lutté pour amener la paix. Et George Washington, c'est quelle meilleure figure que celui qui a mené les troupes pendant la guerre d'indépendance. les institutions, elles, elles sont là aussi en tant que garante, protectrice de l'unité nationale. Et on a ici une représentation d'un président qui s'appuie sur les institutions qui sont la colonne, la clé de voûte qui fait tenir l'ensemble. Bon, ici, on a des informations à ajouter dans la partie courte sur George Washington, finalement. George Washington, il a fait quoi ? Une fois qu'il devient président des Etats-Unis d'Amérique, eh bien, il va renforcer la fusion entre les habitants et le nouvel État. On l'oublie un petit peu, mais vous ne notez pas, ça, mais en 1787, c'est la constitution qui est adoptée, elle va remplacer une autre constitution, une organisation qui ne marchait pas très très bien, finalement. Et ce n'était pas acquis d'arriver à faire fonctionner ensemble ces différentes colonies qui ont des modèles économiques complètement différents. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier l'histoire sécessionniste qu'il y a eu des Etats-Unis. Les valeurs américaines sont montées en... sont mises en valeur, il y a cette volonté de se référer à Dieu, il y a l'amour du drapeau national, général, mais on oublie souvent dans notre regard d'européens que l'équilibre, il n'est peut-être pas aussi solide qu'on veut bien le croire, et c'est peut-être une démonstration de force qu'il y a un travail identitaire qui vise à faire exister cet Etat, à lui donner une cohérence. Bon, revenons à notre trace écrite plutôt qu'à l'analyse extrapolative, mais on est ici, l'objectif, c'est pour ceux qui vont aller en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques l'année prochaine de se rendre compte qu'il y a des réflexions et que l'histoire a sa place à jouer ici dans les sciences politiques. Donc, George Washington, il va aussi adopter une politique extérieure. Sa politique extérieure, c'est une politique isolationniste. L'idée, on pourrait la résumer ainsi, que le nouveau monde doit couper les liens avec l'ancien monde. L'Amérique et le continent américain, d'une certaine façon, c'est pour les Américains, c'est leur chasse gardée et les affaires de l'Europe sont pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir cette idée d'abord de prendre le contrôle de la totalité du continent américain, du moins du nord du continent américain avec la conquête de l'Ouest qui va suivre les années suivantes. on va y revenir dans quelques instants. Il y a une nouvelle capitale qui va être créée aussi en 1791. Et cette nouvelle capitale, ça va être Washington, comme George Washington. On y construira la Maison Blanche, le palais présidentiel, puis on y construira aussi le Capitole pour que se réunisse le Congrès. donc c'est la création ici d'une ville. Alors là, c'est vraiment effectif à la fin du siècle, vers 1800, mais dès 1791, il y a cette idée. Le premier centre politique finalement du pays, ça a été Philadelphie. Alors attaquons la dernière partie de ce cours, c'est notre troisième partie, les répercussions et les limites de la Révolution Etats-Unis. Bon, les premières conséquences, ce sont des conséquences économiques. La Grande-Bretagne et la France sortaient déjà de la guerre de sept ans. Et on l'a vu, le roi George, il cherchait des sous. Et bien, ils se sont davantage endettés encore les Etats pour faire ce conflit. Ensuite, les Etats-Unis d'Amérique eux-mêmes sont en déficit. Il faut réorganiser toute leur économie. Ça ne va pas être simple. Le document 5, page 215 nous permet d'aborder un autre point. À partir de ce prospectus de la société gallo-américaine qui date de 1787 qui a été reproduit par Étienne Clavier et Jacques-Pierre Brissot dans un ouvrage qui s'appelait De la France et des Etats-Unis, Londres 1787, on a ici un rapport sur la création de la société gallo-américaine. Cette société elle va faire la promotion des idées américaines. Finalement, il y a un héritage de la révolution américaine qui va se répandre en Europe et notamment en France et qui va avoir un fort écho. qu'est-ce qu'on note donc ? On note que l'émancipation qui a été obtenue face à un souverain, face au roi Georges III, en Europe, elle a un grand écho. Et cet écho il est encore plus fort en France. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis et la déclaration d'indépendance comme la constitution états-unienne reprennent explicitement les principes qui avaient été évoqués par ceux qu'on appelle les lumières. Il y a un peu de la France dans cette révolution américaine et ça revient en écho comme une balle de ping-pong en France, au royaume de France qui va poser des problèmes au pouvoir de Louis XVI. Alors dans les faits, nous on va essayer de porter un regard un petit peu critique maintenant parce que dans les faits la démocratie qui se met en place aux Etats-Unis c'est une démocratie partielle. Pourquoi c'est une démocratie partielle ? Eh bien d'abord parce que le droit de vote il est réservé aux hommes riches. On est dans un suffrage qu'on appelle censitaire C-E-N-S-I-T-A-I-R-E c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas voter il y a un critère le critère il est économique il est lié à un impôt en fait il faut être propriétaire pour pouvoir voter dans ce système politique aux Etats-Unis d'Amérique. Ensuite on a dit le droit de vote pour les hommes c'est-à-dire que les femmes sont exclues du système. Bon ne le notez pas mais il y a quand même une petite exception très petite exception en fait dans le New Jersey les femmes elles sont autorisées à voter en 1776 bon ça ne dure pas longtemps parce qu'en 1807 on leur retire le droit de vote enfin pas longtemps c'est quand même presque un quart de siècle donc elles ont quand même eu le droit de de voter dans le New Jersey ce qui était là à l'époque pour le coup assez révolutionnaire mais un Etat ne faisait pas l'autre. Si on ouvre le document 1 de la page 218 dans nos livres on constatera grâce à cette carte qu'on a des Etats dont l'organisation ou du moins il y a un point différent sur chacun de ces Etats c'est qu'on a en rouge des Etats abolitionnistes qui vont abolir l'esclavage et d'autres Etats qui sont des Etats esclavagistes. On le voit très tôt en Pennsylvanie dans le Massachusetts dans le Rhode Island on va abolir l'esclavagisme et puis il y a des Etats qui vont rester longtemps esclavagistes et principalement dans le sud des Etats-Unis d'Amérique. Donc qu'est-ce qu'on note comme idée ? On note que dans les Etats du Nord il va y avoir une abolition précoce de l'esclavagisme mais pas du tout dans les Etats du Sud. alors précoce on peut prendre la date de 1780 en Pennsylvanie par exemple et c'est pas le cas dans le sud dans le sud il va augmenter cet esclavagisme il va y avoir de plus en plus d'esclaves présents même après l'indépendance des Etats-Unis et des Américains le processus il va augmenter et c'est pas sur la France des Bourbons entre guillemets que le processus pourrait s'inverser puisque c'était à cette époque là le premier état esclavagiste. Enfin intéressons-nous au document 4 de la fiche ce document 4 il nous permet de revenir sur la situation de ceux qui étaient à l'ouest et dont les territoires étaient garantis par le traité de Paris de non-agression entre guillemets qui était réservée aux Indiens on a ici un extrait du discours du président Jackson au congrès des Etats-Unis un message sur l'état de l'union du 6 décembre 1830 Je suis heureux d'annoncer au congrès que la politique bienveillante du gouvernement relative aux déplacements des Indiens hors des zones d'établissement des Blancs est sur le point d'aboutir Deux importantes tribus ont accepté les dispositions prévues pour leur déplacement et il est probable que leur exemple amènera le reste des tribus à revendiquer les mêmes avantages Les Indiens n'auront plus de contact direct avec les Blancs ils ne seront plus soumis au pouvoir des Etats et pourront rechercher le bonheur selon leur propre voie et avec leurs propres institutions si grossières soient-elles Peut-être peu à peu seront-ils amenés à rejeter leurs sauvages coutumes et à constituer une communauté digne d'intérêt civilisée et chrétienne Bon normalement quand vous écoutez ce texte quand vous le lisez vous vous dites il y a quand même quelque chose qui ne va pas ce qui ne va pas c'est la façon dont on parle des Indiens ils ne sont pas civilisés ce ne sont pas des chrétiens ils ne sont pas dignes d'intérêt bon là il y a quand même quelque chose alors que le début du texte il nous présenterait les choses comme quelque chose de positif pour les Indiens ce qui est positif c'est qu'ils iraient s'installer dans un territoire qui serait réservé à eux mais pour aller s'y installer ça sous-entend qu'ils quittent leur territoire d'origine regardez bien la petite carte qui va avec on observe un déplacement de population ceux qui vont faire le plus de route ce sont les shiruki on a les kwiq on a les séminoles les shaktao les shikaso qui vont être déplacés vers l'ouest c'est-à-dire que leur territoire d'origine il disparaît il est désormais possession intégrale des colons c'est-à-dire qu'en fait les Etats-Unis d'Amérique ils ne vont pas respecter le traité de Paris qui prévoyait une délimitation entre les terres des Indiens et les terres des colons c'était l'article 2 du traité de Paris afin de prévenir toute dispute qui pourrait s'élever à l'avenir au sujet des frontières des 10 Etats-Unis il est convenu et déclaré par leur présente ce que sera leurs frontières à savoir qu'elles s'étendront à l'ouest jusqu'au fleuve Mississippi bon il y a un élément qui vous manque peut-être pour comprendre c'est qu'il y a certains Indiens qui ont participé à la guerre d'indépendance aux côtés des tuniques rouges aux côtés des britanniques pourquoi ? parce qu'ayant fait c'est-à-dire que le roi avait dit moi je préserve votre territoire et bien je suis votre père à tous bon les Indiens qui avaient été défaits militairement entre guillemets se ont dit d'accord on va protéger notre territoire et combattre avec vous si vous êtes notre grand chef entre guillemets et donc pour plusieurs états notamment au sud les Indiens c'est des traîtres donc on a qu'à prendre leur territoire alors c'est ce qu'il faut noter c'est que le respect des zones indiennes il va pas être effectif et la conquête de l'ouest qui va se poursuivre avec le temps va repousser de plus en plus loin les territoires indiens et les Indiens ils vont être déportés cantonnés dans des petites réserves alors par exemple quand on parle des déplacements indiens ici les Cheroukis par exemple ils vont être déplacés pendant l'hiver 1838 et c'est un long itinéraire eux ils en parlent comme la piste des larmes pourquoi ? parce qu'il y en a près de 4000 qui sont morts pendant ce transfert en 1831 ils sont qualifiés de nations domestiques dépendantes par la cour suprême donc c'est c'est pas un statut appréciable d'une certaine façon bon alors revenons une dernière fois sur les esclaves en fait et cette situation tendue en fait les noirs américains ils vont être seulement entre guillemets reconnus comme non-esclaves lorsqu'est adopté le treizième amendement et il est amendé il est adopté en 1865 après une guerre qui a duré quatre années de 1861 à 1865 la guerre de sécession entre le nord des états-unis les états abolitionnistes et le sud des états-unis les états planteurs entre guillemets qui utilisaient comme main d'oeuvre les esclaves donc dans l'histoire des états-unis des états-unis d'amérique il y a une fracture importante ici lors de la guerre de sécession une fracture qui n'est pas tout à fait fermée qui est encore d'actualité et évidemment avec l'assassinat de George Floyd il y a bien encore une petite scission entre les états du nord et les états du sud bon conclure pour conclure on peut noter que on a assisté ici on a relaté la naissance d'une nation la naissance d'une nation qui incarne les idées philosophiques et politiques des lumières mais dont la société elle reste inégalitaire en limitant les droits des femmes des noirs et des indiens tout en excluant du vote les non-propriétés donc il y a bien une révolution qui s'est opérée il y a bien une démocratie qui est née mais on est encore loin de notre représentation de la démocratie aujourd'hui la prochaine fois nous nous intéresserons à l'écho qu'a eu et aux conséquences qu'a eu cette révolution de l'autre côté de l'Atlantique on retournera en Europe voilà donc bien nous continuerons les cours en ligne la fréquence sera peut-être un petit peu plus faible puisque nous reprenons les cours avec ceux qui viendront à partir de mardi et on fera comme je vous l'ai déjà dit de la méthodologie c'est pas parce que les conseils de classe ont déjà eu lieu que vous ne devez pas continuer à prendre note ces cours puisque les programmes de l'année prochaine repartiront toujours au même endroit c'est à dire qu'on va pas nous demander l'année prochaine de reprendre en première ce qui n'a pas été vu en seconde c'est toute la difficulté les programmes de première resteront les programmes de première même si on est conscient que beaucoup d'élèves en France n'auront pas terminé les programmes de seconde voilà je sais que c'est difficile d'être autonome à votre âge mais c'est comme ça de toute façon personne n'a le choix si on avait le choix il n'y aurait pas eu de coronavirus voilà merci pour votre attention merci pour votre travail merci de nous avoir écouté enfin de m'avoir écouté une bonne journée à vous au revoir merci de nous avoir écouté merci de nous avoir écouté